Prions. Dieu notre Père, nous voici à nouveau tels que nous sommes, devant toi. Dans un instant, nous allons entendre ta parole. Bien qu'elle nous vienne des temps lointains, permets qu'avec ton Esprit Saint, répandu sur chacun et chacune de nous, elles deviennent pour aujourd'hui une parole nouvelle. Nous te rendons grâce de ce moment qui nous réunit. Amen. Nous lirons deux extraits de la Bible aujourd'hui. Le premier qui se situe dans le Premier Testament au livre du Lévitique au chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. « Tu compteras sept années sabbatiques, sept fois sept ans, c'est-à-dire quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous ferez de cette cinquantième année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne s'aimerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les chants produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérez comme saint. Vous mangerez le produit de vos chants. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Et dans le Nouveau Testament, nous prendrons un extrait de l'évangile de Luc, chapitre 17, les versets 5 à 11. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce murier « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des chants « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. » Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. » « Nous avions fait ce que nous devions faire. » « Seigneur, ta parole est la vérité. » Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amén. 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 Sous-titrage MFP. ... 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